Qu'est-ce qu'on a comme catégorie dans notre économie ? L'économie actuelle, c'est l'administration, les transports, l'immobilier, l'éducation, la santé, l'action sociale. Tout ça, ce sont les services. Une société de service, c'est une société tournée vers l'autre, théoriquement. Ou alors vers soi, quand on dit « j'ai droit à tous ces services ». Comment est-ce qu'on voit le service aujourd'hui, comme nous l'a introduit Jean-Lucien ? Quel métier symboliserait ça ? Est-ce que ce ne serait pas celui de serveur ? Derrière, c'est un ver qui est rempli par un serveur. Est-ce que ce ne serait pas, pendant l'Antiquité, le serviteur ou l'esclave ? Alors ce matin, comme j'ai dit, on va finir notre série sur les visages de Dieu. Et je vous en propose un dernier, en explorant cette idée de Dieu serviteur. Et ça tombe bien, parce qu'on arrive à la période de Noël. On réfléchit petit à petit, qu'est-ce que ça veut dire Noël ? Et qu'est-ce que ça veut dire Dieu qui vient avec Jésus ? Il est venu pour se mettre à notre service. Quand on parle de Dieu, les premiers mots qui nous viennent, ce n'est pas serviteur. C'est quoi ? Est-ce qu'il y a sur le statut de Dieu des mots qui vous viennent ? Comment ? Grandeur, puissance, guide, seigneur, maître, roi. C'est en plus ce qui est attaché à Dieu, parce qu'il est censé quand même gérer quelque chose. On ne sait pas trop quoi, mais gérer l'ensemble. Mais Dieu serviteur, ça ce n'est pas commun. Dieu qui se met à notre service, ce n'est pas spontané, ce n'est pas logique. Ça ne rentre pas dans nos catégories humaines. Et d'ailleurs, dans nos sociétés, on voit plutôt les abus de pouvoir que du service. Quand on regarde nos dirigeants, ceux qui sont censés détenir l'autorité ou la puissance. On ne voit pas ce service. Alors, ce que je vous propose ce matin, c'est à travers deux textes de la Bible, de voir comment Dieu s'est mis à notre service par son serviteur Jésus. Et comment Dieu nous guide sur le chemin du service par l'humilité. Reste programme. Et le premier passage, il est long, mais il est incroyable. Et on va le lire ensemble. C'est dans un livre écrit par un porte-parole de Dieu, Esaïe. Alors, il a écrit ça 700 ans avant la venue de Jésus. C'est bien d'avoir ça en tête. Parce que ce texte parle d'un serviteur qui doit venir dans le futur et qui va apporter une solution au mal. 700 ans avant Jésus. Et comme il est long, je vais demander à Julie, qui a bien voulu accepter, de lire ce passage. Et pendant qu'elle va lire, comme c'est un passage un peu long, voilà, imprégnez-vous de ce qui est dit. Vous pouvez fermer les yeux, réfléchir à... Il y a pas mal d'images fortes. Voici, dit le Seigneur, mon serviteur va obtenir un plein succès. Il va être élevé, haut placé, et il recevra les plus grandes odeurs. Beaucoup, en le voyant, avaient été horrifiés, tant son visage était défiguré, tant son aspect n'avait plus rien du nom. Et maintenant, une multitude de peuples est stupéfaite à son sujet. Les rois ne savent plus que dire, car ce qu'ils voient n'a rien de commun avec ce qu'on a pu leur raconter. Ce qu'ils apprennent est iné. Qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise ? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu ? Car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait ni l'allure, ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop pépassé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on méprise, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons méprisé, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, c'est à cause de nos crimes qu'il était blessé. C'est à cause de nos fautes qu'il était accablé. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Nous érions tout ça et là comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. Et le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Il s'est laissé maltraité et humilié, sans rien dire, comme un agneau que l'on mène à l'abattoir, comme une bromine devant ceux qui la tombent. Il n'a pas ouvert la bouche. On l'a emporté, jugé, supprimé. Mais qui se souciait de son sort ? Or, il était éliminé du monde des vivants. Il était frappé à mort du fait des crimes de mon peuple. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé par la souffrance. S'il offre sa vie en offrande à la place des autres, alors il aura des descendants et il vivra longtemps encore. C'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur. C'est pourquoi je le place au rang des plus grands. C'est avec les plus puissants qu'il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à en mourir. Il s'est laissé placer au nombre de malgriteurs. Il a pris sur lui les fautes d'une multitude de gens et il va encore intervenir en faveur du coup. Pas joyeux tout ça, mais il y a des notes quand même de joie. On peut reprendre notre souffle après la lecture. Je sais que le niveau d'attention peut baisser après ça. 700 ans avant que Jésus vienne, Dieu annonce ce qu'il va faire. Un serviteur va venir. C'est le chapitre qui explique le mieux ce que Jésus a fait. Et d'ailleurs, les croyants qui vont voir Jésus, ils vont le lier à ce texte et ils vont dire « Mais c'est lui, en fait. » Et c'est le texte le plus cité dans le Nouveau Testament. Donc la deuxième partie de la Bible. Esaïe, c'était dans la première partie. Deuxième partie, Nouveau Testament. Des gens comme Matthieu, Marc, Luc, Jean, Pierre, Paul. Eh ben non, pas Jacques. Philippe, tous ces gens-là vont citer ce passage. D'accord ? Jacques, non. J'ai cherché. Il ne cite pas. Et Jésus lui-même, Jésus lui-même va dire « C'est moi le serviteur. » « C'est moi qui suis venu pour servir. » Et avec Jésus, c'est Dieu qui vient pour servir. C'est important. Et ce serviteur Jésus s'abaisse. Et tout le texte parle de ce qu'il a vécu durant ces dernières années. Quand il a été arrêté, insulté, torturé, condamné à mort sur la croix. Et dans le texte, je ne sais pas si vous êtes arrêté sur le mot « défiguré ». Il a été défiguré. Et en fait, littéralement, c'est une personne qui nous met mal à l'aise et qui nous donne envie de vomir. Tellement cette personne est défigurée par la souffrance. Jésus a tellement été défiguré par l'intensité des souffrances qu'il n'a plus l'air humain. Et ça nous rend malades de le regarder. C'est comme on regardait aussi un film où il y a une personne qui a été victime d'une brûlure. Quand on regarde un brûlé, on n'est pas forcément à l'aise défiguré par la souffrance. Pareil avec Jésus. Il y a eu de la souffrance inhumaine parce qu'il a encaissé nos souffrances humaines. C'est ça qui est important. Il a subi alors qu'on ne lui avait rien demandé au gars. Mais c'est lui qui a demandé. Il l'a demandé. C'est lui qui dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. Je choisis de la donner. » S'il y avait une personne au monde, dans notre histoire de l'humanité, qui méritait la vie, le bonheur, le paradis, c'est Jésus. Si on est honnête avec nous-mêmes, c'est Jésus. Pourtant, il a accepté l'injustice. Alors, qu'est-ce qui a été assez fort pour lier le Fils de Dieu qui était là avec la création et tout, maître de l'univers, qu'est-ce qui était assez fort pour le lier à la croix ? Des clous ? Non, ça l'a tenu, mais qu'est-ce qui l'a poussé à être sur cette croix ? C'est l'amour. C'est son amour pour nous. Et il dit « J'ai tout perdu, mais je vous ai gagné, vous tous, nous tous. » Et ça, ça en vaut la peine. Et ça, ça a fermé les bouches. Alors, dans notre traduction, c'est plus actuel, mais il y a vraiment la notion de « ça a fermé les bouches des souverains, des dirigeants. ça ferme la bouche de voir que Dieu, il fait ça. Ça ne rentre pas dans notre conception de Dieu, qu'il souffre comme ça pour nous. Je ne sais pas comment vous voyez Dieu, lointain, éloigné de nos souffrances à nous, de notre pauvre vie, qui est bien difficile parfois. ben non, il vient avec son fils et il souffre pour nous. Ça ferme la bouche. Ça ferme le clapet. Quel choc de le voir comme ça. Dieu, à notre place. Et alors, c'est intéressant cette notion de « à notre place ». Alors, c'est comme si Jésus, je reprends ma phrase, Jésus a fait comme s'il avait fait tout ce que nous avons fait de mal. Erreur, égoïsme, blessure. Pour qu'on soit traité comme si on avait fait tout ce que lui, Jésus, avait fait de bon, juste, doux, humble, etc. Le mal est effacé, l'addition est effacée, c'est le serveur qui vous apporte l'addition qui vous dit « non, c'est bon, je m'en occupe ». Et si on comprend ça, on peut le vivre. Parce que Dieu a fait passer son bien avant le nôtre. Faire passer le bien de l'autre avant le sien. Il a fait passer notre bien avant le sien. C'est l'inverse. J'ai du mal à comprendre, même moi, encore aujourd'hui. Faire passer le bien de l'autre avant le sien. Parce que si on réfléchit à l'amour, tout type d'amour, c'est une forme de sacrifice. Quand on va aimer quelqu'un, on va sacrifier quelque chose de nous-mêmes. Demander aux parents qui sacrifient de la liberté, du temps, de l'énergie pour l'enfant. Demander au couple, on se sacrifie pour l'autre. Son indépendance, par exemple. Demander à Dieu. Demander à Dieu aussi. On doit accepter d'être vidé et on sera rempli d'autres choses. Les parents sont remplis d'autres choses quand ils se sacrifient pour leur enfant. Les couples sont remplis d'autres choses quand ils se sacrifient pour l'autre. Si on accepte de perdre de la richesse, on reçoit une vraie richesse. Si on accepte de perdre la liberté, on reçoit une vraie liberté. si on va à Dieu en acceptant de perdre notre vie, on gagne notre vie. Parce que Jésus a accepté d'être défiguré pour qu'on soit beau devant Dieu et qu'on ait cette sécurité d'être considéré comme beau devant Dieu. On a cette sécurité, on n'a plus à chercher autre part d'être considéré comme beau. Oh non, encore un pavé. Qu'est-ce qu'il a, Simon ? Il nous propose deux pavés ce matin, un deuxième texte, mais ils sont tellement beaux qu'il faut les livrer dans leur totalité. Un autre passage, ce fameux Paul qui écrit à une autre communauté que les Galates, il écrit à Philippe maintenant, une communauté au nord de la Grèce au premier siècle et il va citer un chant pour les encourager à l'humilité. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par gloriole, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est unis à Jésus-Christ. Et là, il commence le chant. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort, la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur. C'est Jésus-Christ pour la gloire de Dieu le Père. Jésus a pris la condition humaine. Le texte qui parle de ça. Il est né sur terre en tant que bébé faible à Noël. On fête ça. Il est venu humblement. Il a partagé notre vie d'être humain avec ses défis, ses souffrances, ses émotions. Jésus a vécu des émotions fortes. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Incarnation dans la chair du latin, n'est-ce pas ? Dieu est lui-même venu avec Jésus prendre la nature humaine. L'immigré s'est parfaitement assimilé, intégré. C'est bien ça. Il a fait des efforts comme on dirait aujourd'hui. Jésus a renoncé à sa condition de Dieu. Il était Dieu mais il a renoncé à ses droits comme un serviteur pour partager notre vie. s'en triche totalement. Et comme le dit un rappeur que Emma aime beaucoup, le Cray, Christ est le Dieu dans la chair que nous sommes censés louer mais il s'est rabaissé comme les gens qu'il a créés. Jésus a vécu une vie avec humilité et il nous montre il a redéfini le sens du mot autorité. Pour devenir plus il faut devenir moins. Jésus a rejoint les pauvres et les a servis. Il n'a pas combattu ses ennemis il les a servis. Et il a dit une autre punchline de Jésus car le Fils de l'homme et c'est un titre qu'il applique à lui car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Quel leader dit ça ? Jésus c'est l'opposé de cette volonté de domination. Jésus c'est je choisis de saisir cette opportunité pour servir et chercher le meilleur chez les autres. Je sais que je viens de Dieu mais je saisis cette opportunité pour servir. Paul parle de tout ça pour encourager notre attitude. Rassurez-vous on ne doit pas subir toutes ces souffrances mais c'est notre attitude qui est challengée là. Humilité pour vivre des relations bonnes et saines entre nous parce que c'est ça qu'on veut dans la vie. On voudrait des bonnes relations entre nous. Non ? Est-ce que vous voulez ça ? Moi j'ai envie de ça. Mais est-ce que ça fonctionne comme ça ? On a même envie d'aller au toilette des fois. On a envie de vivre des relations bonnes et saines dans la vie mais il y a toujours comme disait Jean-Lucien ces petites choses ces petits grains de sable qui viennent. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se comprendre ? Comment ça se fait qu'il y a des maladresses ? Comment ça se fait qu'on se sent blessé par les autres ? Et même dans l'église il y a des conflits des maladresses des blessures parce que c'est comme dans le reste du monde. Parce que le problème est intérieur. On a faim de quoi ? On a faim quelque part de gloire et de respect. Parce qu'on vit dans l'insécurité je fais une grosse généralité mais je pense que ça peut être juste. On vit dans l'insécurité avec le sentiment qu'on ne reçoit pas assez de respect. Qu'on n'est pas assez respecté. qu'on n'a pas assez de valeur aux yeux des autres. Et donc on va aller gagner ce respect ou on va aller chercher. Alors certains vont le chercher avec agressivité. Certains avec des pics. Certains vont envahir des pays à l'échelle globale. Et oui. Alors que dans la présence de Dieu on avait ce respect. on avait cette valeur à ses yeux. Il nous respectait comme on est. Mais on s'est détourné et on cherche autre part ce respect. On cherche n'importe où. Alors le remède je vous le présente 100% efficace. Humilité. Aïe aïe aïe. L'humilité. Aujourd'hui c'est dur l'humilité. c'est pas très bien vu parce qu'on se concentre beaucoup sur soi aujourd'hui. Et oui. L'abaissement l'effacement de soi c'est devenu synonyme de conformité ou de répression de soi. Je pense qu'on a besoin d'humilité. Les amis. C'est ce que vous connaissez pour les autres c'est ce que vous connaissez. Et dans une chanson du groupe Gorillaz cette fois-ci que moi j'aime il y a un homme qui crie son refus de la solitude il veut être en lien avec les autres et cette chanson s'appelle Humility. Humilité. Et comme le dit un autre auteur chrétien C.S. Lewis très connu chronique de Narnia il a dit c'est la comparaison qui rend orgueilleux le plaisir d'être au-dessus du reste une fois l'élément de compétition disparu alors l'orgueil n'existe plus. Pour éviter l'orgueil il ne faut pas se mettre au-dessus des autres mais pas en dessous non plus. Et pour le paraphraser l'humilité ne consiste pas à avoir une moins bonne opinion de soi mais on la découvre l'humilité en pensant moins à soi. L'humilité c'est changer de regard et le remède de Paul je reviens au texte le remède de Paul c'est de tourner le regard vers quelqu'un d'autre de tourner le regard vers ce Jésus quelque chose qui peut capturer notre imagination mettre le feu dans notre coeur c'est ça qui peut nous aider à l'humilité se focaliser sur qui est Jésus parce que c'est dur de travailler à l'humilité juste comme ça de se dire il faut que je sois humble il faut que je sois humble il faut que je sois humble ça va pas ça va pas fonctionner il y a un pasteur qui disait je reprends oui l'humilité c'est la plus timide des vertus on peut pas lui parler sans qu'elle s'en aille donc c'est pour ça que je vous propose plutôt que de vous focaliser sur l'humilité regardez à Jésus je termine l'humilité c'est aussi une trajectoire comme vous avez vu Jésus s'est vidé et puis Dieu l'a élevé et la trajectoire ici que je vous propose le chemin vers le haut c'est vers le bas dur la manière d'être vraiment riche c'est de donner la manière de gouverner c'est de servir la manière d'être vraiment heureux c'est de chercher le bonheur des autres la plus grande gloire c'est de la donner à quelqu'un d'autre voilà le beau chemin de l'humilité parce que Jésus est devenu petit pour qu'on devienne grand aux yeux de Dieu et si on chante qui est Jésus on pourra faire ce même chemin que lui a fait et toute notre attitude sera changée et non c'était pas fini il y avait encore une partie alors quelle est notre réaction on parlait de genou avec Valérie moi aussi mon genou est récalcitrant j'ai du mal à le plier l'extension j'y arrive la flexion moins c'est peut-être une bonne image de mon attitude envers Dieu envers les autres ça commence à faire mal mais sans plier le genou sans humilité comment on peut recevoir les choses comment on peut recevoir les points fermés comment on peut recevoir la grâce l'amour de Dieu quand on a les points fermés le chemin du serviteur passe par cette humilité il passe par dire j'y arrive pas tout seul je vais droit dans le mur le chemin du serviteur passe par l'obéissance j'y arrive pas sans toi Dieu aide-moi à te suivre le chemin du serviteur c'est celui de la solidarité j'y arrive pas sans les autres je vais penser à eux plus qu'à moi parce qu'un jour une personne que je pensais qui allait être là n'est pas là cette personne a dit une église solide est une église solidaire c'est Mélanie dimanche dernier le chemin du serviteur passe enfin par l'équilibre j'y arrive grâce à Jésus pas par mes propres forces mais parce que je me ressource auprès de lui parce que je regarde à lui et je chante qui il est un service exigeant mais qui en vaut la peine qui en vaut la peine parce que c'est pour une cause qui nous dépasse avec un Dieu qui nous dépasse mais qui se montre à nous et qui s'abaisse pour nous avec un message révolutionnaire les derniers seront les premiers et une cause un royaume qui commence maintenant avec nous chacun où on est comment on peut vivre cette humilité cet abaissement au quotidien et ça se fait oui comme j'ai dit par un Dieu qui se dévoile à nous et qui se dévoile de différentes manières alors on a vu Dieu créateur Dieu berger qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Dieu parent Dieu vainqueur Dieu serviteur un Dieu qui se montre à nous sous toutes ses facettes pour nous montrer son amour plus que tout et qui s'abaisse l'avenir au on n'a vu plus que tout CHU l'avenir au au le au au Sous-titrage ST' 501